Bien, bonsoir à tous. Je vais demander à mon conseil municipal de venir m'accompagner sur la droite pour ses voeux. Venir à mes côtés, prenez place. Alors je vous souhaite la bienvenue dans cette salle, sur le site de La Fabrique. Un petit travail a été préparé par le centre social et c'est une petite vidéo de trois minutes que je vais vous laisser découvrir pour retracer l'historique de ce bâtiment et aussi l'activité économique qui était le sien il y a quelques années. Donc là on retrouve le bâtiment qui est le nôtre actuellement, qui a été réhabilité il y a un an et demi maintenant. Des petits commentaires de Beauvoisien, Beauvoisienne, des anciens qui ont connu le bâtiment il y a quelques années. Donc là on retrouve ce qu'on appelait le château, le grand bâtiment devant que l'on a dû abattre puisqu'il était vétuste. Mais il y a encore l'empreinte qui est au sol quand vous arrivez sur le parking. La grille, toujours la même. Et l'utilisation du bâtiment qui avait de multiples fonctions. Voilà les machines. Donc ça, ça fait rappeler pas mal de choses du secteur. Donc plus de 2500 employés, ça sera marqué tout à l'heure. Donc un remerciement à toutes les personnes qui ont participé à la mise en place de cette petite vidéo. Donc me permettre de faire les voeux ici, ça fait découvrir pour certains qui n'avaient pas encore vu l'étage. Et tout à l'heure on verra le rez-chaussée pour le moment convivial. Donc l'utilisation, les plans et après on va voir l'ensemble du site qui a été rénové. Donc les trois thèses des bâtiments, c'est impressionnant. Donc 2500 ouvriers pour le tissage. Et on fait les voeux en 2023. Donc le site avec l'aménagement paysager derrière, qui permet de faire une petite promade et d'avoir aussi une terrasse privative en location privée. Donc mes premiers remerciements iront aux membres du conseil syndical du SIAT du Val-du-Rio et de son président, M. Frédéric Bricou, président du SIAT, qui m'a permis de faire les voeux 2023 dans cette belle et grande salle, de faire découvrir ce site de la fabrique maintenant qu'il est réhabilité. Merci à vous. Un hommage. Un hommage aux personnalités disparues en 2021, en 2022. Les personnalités qui ont marqué par leur empreinte notre commune. Aujourd'hui j'ai une pensée pour leur famille et les proches. Nos partenaires, ils sont nombreux. Ils sont avec nous chaque année sur l'ensemble du mandat. Ces partenaires, nous secondent. Une petite mention particulière pour le dernier arrivé, l'EDEC, avec Mme Descamps, Anne-Sophie, Camille Morel et Jean-François Chopin. Et c'est un partenariat qui est géré par mon adjoint Michael Chrétien, qui s'occupe de l'insertion et de l'habitat. La suite de mes remerciements, au nom du conseil municipal, vous vous y reconnaîtrez, je pense. J'associe forcément l'ensemble des équipes, des structures citées. J'ai vu Pascal Laby tout à l'heure, forcément c'est aussi un remerciement pour l'ensemble des partenaires et des employés de ta structure. Il y a quelques excusés. M. Jacques-Olivier, vice-président, maire de Bertry. M. Henri Cugnou, vice-président, maire de Saint-Souplet. Lieutenant Pitard, pour la gendarmerie qui est remplacée par ses collègues, et j'ai vu un major tout à l'heure. Mme Gernet, DDEN pour les écoles. Mme Drissi, du centre hospitalier de Cambrai. On peut donc maintenant passer aux réalisations 2022, qui va nous permettre une rétrospective de ce qui s'est passé sur maintenant les 12 mois écoulés. Tout d'abord, l'achat de matériel pour les services techniques, sous l'égide de mon adjoint Dominique Plateau. Alors vous le savez, toutes les communes ont la même problématique. On ne peut plus utiliser les produits phytosanitaires. Donc il faut acheter du matériel. Il faut avoir du personnel. C'est pour ça qu'on a besoin aussi des structures intercommunales à côté de nous pour apporter des employés supplémentaires. Quand il y a des moments importants, comme le printemps et l'été, où il est nécessaire d'être sur les voiries, d'être sur le cimetière, le fameux cimetière qui peut être souvent critiqué. Mais je le rappelle, mes services ne sont pas non plus que dans les rues. Il y a les bâtiments à gérer. Il y a aussi d'autres préparatifs. Et je pense qu'il faut aussi être très tolérant par rapport à ça, par rapport aux remarques qu'ils subissent parfois. Comme il n'y a plus de produits, on a acheté à la fois une brosse pour nettoyer les caniveaux, un brûleur thermique, et puis le tracteur qui aura plusieurs fonctions. Et ce tracteur a notamment été acheté en partie avec le fonds de concours de la CA2C, les 20 000 euros qui sont attribués aux communes adhérentes. Je souhaiterais, je ne sais pas si je dois le mettre au présent, je souhaite aussi un complément avec tout ça, par le biais du civisme des habitants. Si tout le monde fait son trottoir, si tout le monde participe à nettoyer la tombe ou les tombes des familles concernées, on pourrait aussi s'en sortir beaucoup mieux. Donc c'est la journée des voeux, je forme le voeu qu'effectivement ce civisme à tout niveau puisse nous aider dans nos missions communales. Quelques travaux, rue de l'égalité, donc là on a fait venir une société pour améliorer une partie de voirie qui était défectueuse. Ensuite, réflexion d'un parking. Alors après la pose du poste jardin, un peu de schiste rouge pour aménager ce petit parking qui est derrière l'ancienne mairie, donc à côté du Monument aux Morts, à côté du restaurant Le Contemporain. Voilà, on peut le situer maintenant et ça permet aussi d'avoir des emplacements lorsqu'il y a des locations pour cette salle de l'ancienne mairie. Toujours pour la sécurité et la protection de nos habitants au sens large, la pose de défibrillateurs accessibles, alors il y en a un à l'église et un autre qui a été mis sur le mur du foyer rural, la salle des fêtes. Ce sont des lieux publics et des lieux fréquentés, donc l'important c'est qu'ils soient accessibles et surtout qu'on ne les vole pas puisque ça a été le cas une fois sur celui qui a été installé à la mairie. Donc là encore, j'en appelle au civisme pour qu'on puisse respecter ce matériel de sécurité et de secours. Nos écoles. Alors dans nos écoles, nous avons fait un peu de rénovation locale de la cantine. Alors là, les travaux ont été faits en régie municipal, c'est-à-dire que c'est les services de la commune qui s'en sont chargés. Un bon coup de fraîcheur, c'était nécessaire, au niveau des murs, la peinture. Et là, c'est mon adjoint Gilbert Boitschaud qui s'occupe des écoles et aussi des associations qui a ses missions pour ce mandat. En primaire, avec l'aide des techniciens de la CA2C, rénovation d'une salle de classe il y a quelques semaines. Et je peux dire que ça a été très efficace. Alors c'est peut-être parce que les deux techniciens sont des anciens beauvoisiens, sûrement. Mais je suis très content pour être passé, les voir au moment où c'était en train d'être réhabilité. Et je suis très content du résultat final. Parce que cette salle de classe, effectivement, avait besoin d'un rafraîchissement aussi au niveau des murs et des peintures. Donc voilà, des petits aménagements qui sont nécessaires d'être évoqués lors des voeux puisque pour les beauvoisiens, ils n'ont peut-être pas forcément tous la possibilité de voir ces actions au quotidien. On essaye de communiquer avec le magazine, mais malgré tout, le moment des voeux est là encore un éclairage intéressant sur les réalisations d'une année. L'église. Alors l'église, là je pourrais en faire un petit roman. Je pense que quand j'aurai un peu plus de temps, je ferai un livre avec tout ce que j'ai vécu sur ces épisodes. Nous avons posé effectivement des grilles, puisque comme toute bâtisse à honteur, il y avait des nuisances avec les pigeons. Après, on s'est aperçu qu'il y avait aussi des tuiles qui étaient percées. Alors, elles n'étaient pas percées d'importe quelle façon. Elles étaient percées parce qu'on avait tiré la carabine dessus. Donc infiltration et infiltration, donc nuisance à l'intérieur de l'église qui nous a obligés à faire des travaux conséquents à l'intérieur. On a encore parlé hier avec mon adjoint qui me signalait que ça recommençait au niveau des infiltrations. Alors certes, on peut mettre sur l'ancienneté ce bâtiment, qui sont des bâtiments sous la responsabilité des municipalités. Mais malgré tout, on a dû mettre des barrières la semaine dernière encore parce que des briques étaient en train de tomber. Alors j'ai vu que celle de Caudry était aussi en rénovation. Je pense qu'on a tous les mêmes problématiques à ce niveau-là. C'est des vieux bâtiments. La sécheresse de l'été et puis les pluies, voire le gel de l'hiver, doivent faire travailler le ciment. Et il va falloir surveiller ce bâtiment très rigoureusement pour éviter des frais supplémentaires. Mais on fera ce qu'il faut pour entretenir cette bâtisse qui est au cœur du village. Là, aujourd'hui, je voudrais faire aussi un point au niveau de la SEM, Société d'économie mixte au niveau de l'électricité. On était en régie il y a quelques années. On est passé depuis 2015 en SEM. On a fait la mise en place d'un poste suite aux travaux de Noréade. Donc ça aussi, Noréade, vous le voyez en sortant de Beauvoir sur la droite. Le grand bâtiment qui est resté sur la commune, fort heureusement, avec un besoin en électricité supplémentaire. Donc ça a été pris en charge au niveau de la SEM. Quelques chiffres, puisque là encore, il est important, je ne vais pas vous en abreuver, mais regardez ce descriptif. C'est tous les travaux que la SEM Beauvoir, avec les techniciens de la SICAE, et j'ai vu tout à l'heure arriver Christophe Dufour, le directeur. Voilà, vous avez des colonnes qui traduisent les sites qui ont été réhabilités, c'est-à-dire l'ensemble du réseau. Et surtout, la cinquième colonne. Et je suis content de voir Anne-Sophie Boisseau sur le premier rang des élus, parce que vous voyez qu'au final, le total est 78%. Donc nous avons obtenu 78% d'aide du FACC. Alors le FACC, c'est un organisme du département qui nous subventionne lorsqu'on fait des travaux. Donc presque 80% des travaux, alors à hauteur, vous avez vu la somme, la somme est importante, total 627 082 euros en coûts estimatifs, et 651 955,40 euros en coûts réalisés. Donc 80% de subvention sur une telle somme, on n'aurait pas pu le faire au niveau de la commune, on n'aurait pas pu le faire au niveau de la structure SEM proprement dite. Donc merci aux techniciens d'ACICAE des codes oeuvres, merci aussi aux membres du CA, donc nous sommes trois élus, Didier, Dominique et moi, et François Austreuil, directeur de l'ACICAE SOM, Christophe Dufour, directeur de la SEM, Ludovic Roussel, aux finances, et Marc Laguerre, qui est à la communication clientèle. Regardez, l'ensemble des travaux que vous venez de voir en coûts estimatifs financiers se traduit en bleu par la réalisation définitive de la remise en état du réseau de Beauvoir. Il reste une partie en vert qui est donc des travaux en cours, et peut-être que les gens qui habitent dans ces rues, rue de Liège, rue de Bévidé, voient le camion d'ACICAE fréquemment. Je rappelle qu'il y a huit ans, la totalité est maintenant rénovée. Il y a huit ans, tout était en noir, et le noir, c'était travaux à faire. Donc je pense qu'on peut se féliciter de l'ensemble de cette rénovation, puisque ça permet d'améliorer une nouvelle fois le réseau, d'éviter des coupures. On en parle en ce moment, mais pour d'autres raisons. Et là, je suis très satisfait. Christophe, tu pourras remercier une nouvelle fois l'ensemble des techniciens qui sont sur Beauvoir depuis huit ans maintenant. Et merci au département de nous avoir aidés, et aux élus de nous appuyer. C'est important. Il faut le dire, on ne se rend pas toujours compte quand on est citoyen d'une commune, mais heureusement qu'on a l'appui de nos élus de proximité pour arriver à faire de telles réalisations. Toujours pour finir sur le sujet, l'installation des compteurs communicants, une installation qui va avoir le jour ici en 2023. Je le précise tout de suite, c'est dans la continuité des travaux que je viens d'expliquer, pour gagner en rendement et pour donc gagner en efficacité. Je pense que les Beauvoiriens le comprendront. Ensuite, l'inauguration du contournement il y a quelques semaines, avec mon collègue et ami Frédéric Bricoux, maire de Cauderie. Nous en avons profité pour déposer une fleur à la stèle de Madame Alvarez, qui se trouve juste au niveau du pont qui a été réalisé pour ce contournement. Je vous remercie par le centre social, avec la présidente, mon adjointe, Marie Balestri, la directrice, Sandrine Mercier, qui est dans la salle, des rencontres intercommunales. Donc merci à mes collègues des communes limitrophes, qui s'associent pour soutenir cette démarche. Quand les besoins et les compétences se rencontrent, on fait des choses magnifiques. Donc merci à vous. Maintenant, la vie économique. L'installation d'un nouveau commerce, M. Boudou, sur la RD643. Le bâtiment MIC, qui va être réhabilité par la société Primeticolor du côté du bassin. Notre fierté aussi, c'est d'avoir des enseignes depuis plusieurs années. Donc 20 ans pour Patricia Kles, qui est dans la salle, Falc Alimentation. 30 ans pour Coralie Carpontier, le petit Berthelot. Chartes de qualité pour Brigitte Boutemy. Et là, c'est pas mal, puisqu'il y a Félicie, qui fait aussi partie du conseil, qui a eu chartes de qualité et de performance, donc sa fille. Et puis un label au niveau du Poney Club, donc le petit carousel, centre équestre au niveau du Pont Lapin. Donc félicitations pour l'obtention de ces labels. Sans oublier, sans oublier qu'il y a Mme Marjorie Huibaud, nouvelle gérante de l'Espresso, le café qui est sur la RD, à l'angle. Il y a eu une animation Top Gun à Espace Griffe, sous l'égide de Vincent Roquet. Il y a toujours la zone en fête, avec Jean-Sébastien Mourage, mille et une fenêtres. Et la neuvième fête des camping-caristes caravaniers de l'entreprise L'Estringuet, Nicolas L'Estringuet et son épouse. Et plus globalement, je voulais remercier, parce que j'ai vu Yvette dans la salle, je voudrais remercier l'ensemble des commerçants de la commune. Je veux pas distinguer certaines enseignes. Si elles ont fait des manifestations, j'en parle. Il y a Addict aussi, j'ai vu la gérante d'Addict. Donc je voulais vous remercier pour le dynamisme. Une commune ne peut vivre que si on a effectivement une vie économique très riche. Vous accueillir, faire des manifestations, et que tout le monde s'y retrouve dans vos commerces. Il y a aussi Martine, Martine Fleuraison, que j'ai vue tout à l'heure. Donc soyez englobés dans mes remerciements. C'est l'ensemble des commerces de la commune que je veux remercier aujourd'hui, au-delà des prix qui viennent d'être attribués pour certains d'entre eux. C'est important, comme la présence des associations, j'en parlerai tout à l'heure, les commerces, les associations, et une municipalité a toujours besoin de s'appuyer sur des gens dynamiques. Et c'est le cas. Autre mission d'une commune, l'urbanisme. Alors l'urbanisme, M. Coupé n'a pas pu être présent ce soir. C'est le responsable des murs mitoyens. Je dois l'excuser, mais je voulais quand même parler de lui, parce que certains élus le côtoient. Et je tiens à vous dire que c'est une personne disponible. C'est une personne de qualité. Parce que l'urbanisme, c'est vraiment un domaine très, très, très particulier. Ça change tout le temps. Il y a des réglementations. L'année d'après, on modifie les choses. Faire un PLU, plan local d'urbanisme, c'est costaud. C'est très, très costaud. Et une fois qu'on l'a fait, alors, on vous demande de le faire. Puis une fois qu'on l'a fait, on vous dit, bah oui, mais dans votre PLU, il y a telle chose qui contredit l'installation d'un commerce, l'installation d'un habitat, l'installation, la vente d'un terrain. Donc je me rends compte qu'effectivement, sans l'appui des techniciens et des compétences, notamment de M. Coupé, on aurait du mal à gérer la situation. Donc, merci à lui. Et nous continuons avec mon secrétaire administratif, Laurent Boit. à gérer ses dossiers en partenariat. Donc passez-lui le message. Je pense que c'est important qu'il ait aussi un retour positif par rapport à son implication. Donc vous voyez les chiffres. Bon, je ne les détaille pas. Je pense que c'est assez évocateur. Mais c'est un domaine très, très particulier. Je continue à apprendre. De toute une vie, on apprend. Mais dans ce domaine-là, c'est quelque chose qui est vraiment très mouvant, passionnant, une nouvelle fois. Mais ça nécessite beaucoup de technicité. Un autre rapport pour mes voeux 2023, en complément de la commune, une activité au niveau du SMAB que je préside. Donc, syndicat d'aménagement du bassin de l'Erclin. Structure intercommunale. Et j'ai vu, et ça me fait plaisir, des élus qui sont présents ce soir, qui ne font pas partie de notre commune d'Adaglo, qui font partie de Cambrai, mais qui travaillent avec nous. Et pour lesquels le SMAB a aussi des missions à faire dans leur commune. Alors, vous voyez la photo, ça nécessite certaines fois des engins, parce que l'accès est difficile. Le travail est très souvent pénible d'aller chercher les embâcles et de nettoyer les branches, les arbres qui sont tombés, ou parfois des choses qui ont été déversées par certaines personnes malveillantes, et qui obligent Maxime et ses coéquipiers à aller curer l'ensemble du cours d'eau. Donc, je rappelle que le SMAB, c'est la rénovation du cours d'eau, et aussi le ruissellement, puisque c'est une autre compétence. Alors, vous allez voir ce que c'est que le ruissellement, et surtout l'intérêt de faire ce qu'on appelle une ZEC, une ZEC, zone d'expansion de crues. Donc, l'eau arrive de Caudry, elle longe le chemin du Val-du-Rio, elle passe en dessous du pont que l'on a montré tout à l'heure, et en période d'orage, donc là vous voyez qu'il n'y a plus d'orage, il ne pleut pas, mais l'eau arrive sur la ZEC de Beauvois, qui se trouve à droite du fournil, en contrebas. En quelques minutes, l'afflux d'eau évite de submerger le pont Lapin, puisqu'il a été souvent inondé il y a quelques années, et maintenant, grâce à cette zone d'extension de crues, on évite les inondations. Donc, pour prouver une nouvelle fois que le travail sur la commune de cette structure est nécessaire, et ce sera le cas pour des communes qui vont être aussi réhabilitées sur des projets que l'on a avec la structure du SMAB. Une zone comme ça prend tout son sens. Toujours avec le SMAB, toujours sur la commune de Beauvois, avec le personnel enseignant, les techniciens du SMAB, Maxime, Quentin, François et Pascal, ont amené une action, là encore pilotée par le département, vous le voyez, plantation des arbres. Donc, le long de cette ZEC, pour absorber encore plus l'humidité, parce que l'arrivée d'eau est effective quand il y a un orage, mais le reste du temps, ça doit s'infiltrer. Et on plante des arbres, et là, on a fait intervenir les enfants des écoles pour planter des arbres le long de cette ZEC. Donc, c'est pédagogique, c'est environnemental, donc c'est tout bénef. On en arrive maintenant au projet 2023. Donc, on vient d'écouler 12 mois, riche et important pour notre commune. Ce qui est vraiment important, c'est de retenir le travail fourni pour arriver à tous ces résultats, et de se remotiver pour l'année d'après, d'apporter aussi des éléments aux Beauvoisiens et Beauvoisiennes de ce qui va se produire, de ce qui peut se passer en 2023. Tout d'abord, un projet qui me tient à cœur depuis pas mal d'années, je l'avais enclenché avec Didier Leclerc, mon DGS du mandat précédent, en 2018. Sauf qu'en 2018, j'ai refermé le dossier tout de suite parce que le coût financier n'était pas supportable au niveau de la commune. L'engagement que j'avais pris avec mon conseil municipal, le mandat précédent et ce mandat-ci, c'est de ne pas augmenter les impôts. Donc, si vous n'avez pas de recettes supplémentaires, au niveau des dépenses, vous êtes obligés de faire très très attention. Pour autant, j'ai relancé le dossier ici courant de cet été. Le bureau d'études a rendu sa copie. En rendant sa copie, on a une clarté un peu plus précise sur le co-financier. J'ai rencontré les commerçants qui sont sur cet RD. J'ai rencontré les concessionnaires pour savoir s'ils ont des travaux à faire et les faire en même temps. Ça, c'est un travail de fond nécessaire avant de faire le trou, si je peux m'exprimer ainsi. Pour moi, c'est important parce que c'est une vitrine. Il est évident, quand on traverse des communes, on est attentif à ce qui se passe sur le trottoir avec l'aménagement paysager, des places de parking. Je pense que c'est vraiment primordial de mener à terme ce projet pour le mandat qui vient, donc avant 2026. Et on sait tous, en tant qu'élus, quand on prend la décision et la fin de réalisation, on parlait du contournement tout à l'heure, on peut parler de la piscine intercommunale, on peut parler de plein de choses. Entre le moment où on décide et la fin des travaux, il y a souvent énormément de mois qui s'écoulent. Donc je tiens à dire aux Beauvoisiens que j'enclencherai ce dossier ici dans le courant 2023. Et là, je suis à la recherche avec mon nouveau DGS, François Allier, la recherche de subvention. Donc on a déjà interpellé tous les organismes pour nous permettre de minimiser le coût brut sur le budget communal. Et si on a un peu d'aide, voire beaucoup d'aide, je pense que ce projet pourra donner une belle vitrine pour notre commune, pour les enseignes qui s'y trouvent, mais aussi pour l'ensemble des personnes qui pourront s'y garer et avec un petit peu d'espace vert puisque ça, c'est une contrainte que je voudrais mettre. Alors je le dis à mes voeux aujourd'hui, mais pour les gros, gros projets, je reprends l'engagement que j'avais évoqué aux Beauvoisiens en 2014. Pour les gros projets, je ferai des réunions publiques. Alors pendant deux ans, on n'a pas pu réunir les gens. Là, aujourd'hui, je suis content d'avoir une salle pleine pour mes voeux. Maintenant, il faut que les Beauvoisiens soient avertis de ce qui va se passer au niveau de ce projet. Les riverains sont forcément concernés. Les enseignes se trouvant sur cette portion, donc ça va de la ruche, donc du rond-point du bâtiment de la CA2C jusqu'au feu tricolore en partant sur Cambrai, bien sûr. Voilà. Je pense qu'en réunissant les Beauvoisiens, en écoutant éventuellement des remarques, mais surtout en exposant le projet qui sera ficelé. Je pense qu'il y en a plus dans deux têtes que dans une, donc si on a éventuellement des remarques positives, on en prendra compte, on en tiendra compte, pardon, et en même temps, je le redis, c'est très important de déclencher ça rapidement, parce que si on veut que ce soit terminé financièrement dans les budgets jusqu'avant la fin du mandat, il faut prendre ces mesures immédiatement. Donc voilà, je reviendrai devant le conseil municipal pour en parler et je ferai, lorsque ce sera le moment, une réunion publique pour inviter les Beauvoisiens et exposer avec eux ce projet d'ampleur qui va rénover le cadre de vie, bien sûr. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi et ça permet, puisque les vœux sont filmés, ça sera sur le site et ça sera aussi la possibilité pour ceux qui n'étaient pas présents ce soir d'avoir l'information dès à présent. Je continue sur les gros projets. Alors, là aussi, je tiens à dire aux Beauvoisiens et aux Beauvoisiennes que, bien sûr, le bâtiment L'Estra, le bâtiment Marpa ont été écroulés, ils ont été démolis. L'ensemble du site n'est pas propriété de la commune, il est propriété de la communauté d'Aglo, donc je n'ai pas la main, mais en même temps, je suis de concert avec Serge Siméon sur ce dossier, puisqu'il m'a laissé l'initiative de trouver un projet important. Je l'avais déjà initié avec Guy Bricou quand il était président le mandat précédent. Et finalement, la société, après 4 ans et demi de réunions, de travaux, de tergiversations, la société qui était prévue sur ce site, 15 000 m2, n'est pas revenue vers nous. Pourtant, on les a sollicités, on les a réunis en début d'année et droit dans les yeux, on m'a affirmé « Oui, oui, monsieur le maire, votre projet, on va le faire, on va le faire, on va le faire ». Et j'ai des témoins, puisqu'il y avait Yann Bonner, le technicien, il y avait même Olivier Leveau, le DGS de la communauté d'Aglo. Donc c'est vrai que c'est là encore surprenant parce qu'on y croyait. Alors ce béguinage qui devait se faire sur cet endroit-là est donc maintenant caduque. On ne peut pas rester avec un site aussi grand, aussi important, en centre-bourg, sans avoir un projet à assumer. Donc une autre société est venue me voir pour faire du résidentiel mixte. Et là aussi, je continuerai à communiquer au niveau des Beauvoisiens à travers le magazine communal, à travers des interventions publiques pour exposer l'avancée de ces travaux qui nécessitent un partenariat avec l'EPF, EPF Établissement Public Foncier. Donc c'est cet organisme-là qui a payé la démolition. Il y en a pour plus de 900 000 euros. Je tiens à le dire quand même. Et ça n'a rien coûté à la commune. Donc à un moment donné, quand on est réunis avec ces gens-là, on est obligé d'écouter. On ne peut pas dire vous avez croulé mon bâtiment mais moi j'ai envie de faire ça, ça et ça. On est bien obligé de les écouter. Et là encore, on travaille de concert avec des gens qui ont le sens de la commune, la communauté d'agglo qui nous soutient, je viens de le dire, à travers son président et Evidence Habitat qui nous propose un projet et qui va revenir vers nous les prochaines semaines. Donc la commune est fortement impliquée là-dessus. Un autre projet qui est en cours, alors une implantation d'une unité de maternologie. C'est quoi ? C'est tout simplement un lieu de visite de jour pour les parents en difficulté lorsqu'ils abordent l'arrivée d'un enfant. ça peut être au moment de la grossesse, ça peut être après la naissance de l'enfant, s'il y a des tensions dans le couple, s'il y a des tensions d'éducation au niveau de la gestion. Le docteur Drissi qui est venu me voir il y a déjà quelques mois, je dirais même presque un an et demi, je veux trouver une commune rurale, on dépend du centre hospitalier Cambrai-Le Câteau, mais vous êtes entre les deux, vous êtes bien situés et en étant rural, ça sera mieux pour notre activité. Je dis, moi je veux heurter personne mais je vais vous proposer éventuellement un endroit. Donc on est en train de travailler dessus, alors le docteur Drissi ne peut pas être là ce soir, mais je pense que c'est important déjà d'amorcer ce projet et j'espère qu'il viendra à terme, là encore pour le bien-être des enfants, des parents, des futurs parents qui sont parfois peut-être en difficulté et j'ai rencontré pas mal de partenaires au docteur Trissi et tout le monde est motivé pour justement une implantation prochaine. Ensuite, alors les antennes. Il y en a deux de prévues, il y a deux photos mais il y en a effectivement deux de prévues. Une qui aura une implantation au niveau du stade, donc on a essayé de trouver un site là aussi, c'est pareil, une démarche d'un organisme qui est venu me voir en disant il y a quand même des problèmes de réseau sur votre secteur, Beauvois est bien situé, il faut qu'on s'implante, il faut qu'on mette une antenne. Bon, très bien. Donc la question elle est basique, est-ce qu'il y a des nuisances ? Ah ben non, nous on peut rassurer, on a toutes les autorisations, très bien, donc voilà, j'ai communiqué au niveau du conseil municipal, on a trouvé un endroit d'implantation, j'ai averti les personnes limitrophes, parce qu'à côté du stade il y a quand même des établissements espaces griffes, il y a aussi l'HAD, il y a un habitant, un monsieur Courbet sur la gauche, voilà, il y a des enseignes devant, j'ai pas eu de retour, enfin des retours positifs, donc là-dessus il n'y a pas eu de soucis, et ça devrait se mettre en place au niveau des travaux en février. Donc il y aura un socle, l'antenne, et certains opérateurs viendront dessus. Et c'était pas suffisant puisque finalement une autre société, un autre opérateur est venu me voir, et eux envisagent de s'implanter derrière la mairie. Il y a aussi une petite partie qui est à nous, et c'est suffisant pour leur implantation, donc là ça, Laurent m'en a parlé tout à l'heure, la déclaration sera déposée en janvier, donc voilà, et après ça sera instruit par les services de l'Etat, et ça sera définitif une fois qu'on aura l'aval de tous ces organismes qui dépendent de cette installation. donc au niveau du stade et derrière la mairie. Là encore, je pense qu'on est tous conscients qu'on peut pas dire bah ouais mais on capte pas à Beauvoir, ça coupe à chaque fois que je téléphone, je comprends pas, on est en zone blanche, et puis après me demander d'améliorer le réseau sans en avoir les contraintes, les contraintes entre guillemets, mais voilà, je pense qu'il y a des garanties qui sont prises au niveau des organismes, et du coup, l'installation de ces deux antennes devrait favoriser le relais des téléphonies et des opérateurs qui sont sur notre secteur. Ensuite, on va reprendre les réunions de quartier. Alors là, j'ai demandé à Didier, Didier Jacquemin, mon premier adjoint, il va s'en occuper et on va fixer les dates, on va attendre les beaux jours, je pense qu'on peut pas faire ça en hiver, mais au printemps, début de l'été, c'est important, cette proximité est primordiale pour les élus des petites communes, alors petites, c'est peut-être pas le terme, des villages, bon, et je pense que certains ont peut-être des choses à dire, je parlerai des réseaux tout à l'heure, mais voilà, c'est mieux de le lire en direct, j'ai toujours évoqué qui voulait l'entendre, ma porte est grande ouverte, maintenant, il faut venir la traverser, on peut pas critiquer sans apporter d'éléments nouveaux et surtout face aux situations qui sont les nôtres depuis quelques années et surtout depuis le début du mandat, donc reprise des réunions de quartier, toujours notre soutien au niveau des associations, j'ai vu des représentants associatifs tout à l'heure à l'arrivée avant la prise de parole, je les remercie aussi parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans dynamisme au niveau des commerces, sans activité associative, les gens restent pas ou c'est une cité dortoir et finalement, on n'a rien qui se passe au fil de l'année, donc lorsqu'il y a une manifestation, lorsqu'il y a un concert, lorsqu'il y a un loto du foot, lorsqu'il y a un loto des parents d'élèves, je pense qu'un marché de Noël, je pense que ça aussi, les élus sont satisfaits d'avoir de telles prestations et ça ne peut être réalisé que s'il y a du bénévolat, c'est-à-dire s'il y a des gens qui prennent sur leur temps, qui acceptent parfois de prendre les enfants avec ou de les laisser et puis se dire je vais passer du temps pour animer des choses dans la commune de Beauvois en Cambraisie. Donc soutien à nos associations, elles ont beaucoup souffert depuis deux ans, certaines ont perdu des adhérents parce qu'on a été obligés de rester chez nous et on a perdu peut-être aussi le rythme d'aller aux entraînements, d'aller aux manifestations le week-end, d'aller aux compétitions. Donc j'espère que ça va reprendre vigueur. Et un petit clin d'œil au niveau de la musique puisque j'ai vu Virgile tout à l'heure, le nouveau président de l'harmonie mutualiste Beauvois Fontaine qui relance l'harmonie et donc il a besoin de jeunes adhérents et même des adhérents tout court dans son comité pour relancer l'harmonie. Donc je lui ai dit que je passerai ce petit message ce soir. Ça sera entendu à la vidéo, ça sera entendu pour les Beauvoisiens et ça sera entendu aussi pour les communes limitrophes. C'est déjà une structure intercommunale, c'est Beauvois et Fontaine. Ils participent à nos manifestations, à nos commémorations. Donc je les en remercie pour ça, mais il faut que le comité soit étoffé et surtout que reviennent un petit peu plus de musiciens pour qu'on fasse des concerts de qualité. Et je sais que dans la salle il y a d'autres personnes qui sont aussi dans ce domaine-là. Peut-être que vous pourrez échanger en fin de discours et ça vous donnera peut-être des pistes pour améliorer votre association et votre relance de cette harmonie qui est plus que centenaire. Donc là aussi, courage à toi parce que c'était pas évident de reprendre une présidence et avec les comportements actuels d'avoir cette volonté. Mais c'est bien. Donc félicitations à toi et je te remercie Vergil et à l'ensemble des personnes qui t'accompagnent dans ce nouveau commune. ce qui me donne l'occasion de renouveler mes bons voeux 2023 pour vous, pour vos familles, pour vos amis. J'en ai pas tout à fait terminé puisque j'aime bien rajouter quelques mots je dirais personnels après l'approche de ce qui s'est passé en 2022 et les projets 2023 qui vont nous mobiliser. tout d'abord ma gratitude pour l'ensemble des services ayant participé à la mise en place de ces voeux. Tout particulièrement au niveau du Val-du-Rio Laurent Boite pour la commune de Beauvois Maxime Nuttik qui est mon délégué d'adjoint au niveau de la communication et tout ce qui est informatique donc c'est lui qui a tout installé le matériel ça fait depuis hier après-midi Nicolas Fourmont qui est notre animateur je dirais communale et au-delà sur Caudry aussi et bien avant de descendre au rez-de-chaussée pour ce moment convivial où on pourra boire le verre de l'amitié je terminerai par une citation sur un livre que je viens de terminer et quand j'ai demandé à Laurent de l'écrire j'ai pensé à Monique j'ai pensé à Julien j'ai pensé à Marie-Jo j'ai pensé à Daniel j'ai pensé à Sandrine j'ai pensé à Sylvain et à Bernadette tous nos collègues nouvellement élus au poste de premier magistrat et j'ai associé donc mes collègues de Vambay et j'ai oublié les élus du SMAB que j'ai cité tout à l'heure j'ai pas retenu les prénoms mais vous savez que je pense à vous aussi je vous inclue dans cette démarche ces nouveaux élus ces nouveaux premiers magistrats quand on prend un poste de maire d'une commune on oscille très souvent entre l'aspect passionnant des missions de ce que l'on vit au quotidien mais aussi des difficultés récurrentes ces difficultés de gestion des difficultés de communication face à une société en pleine mutation un élu doit avoir un élu à sa vision du territoire au delà d'une vision du monde sa vision du territoire après une crise économique qui s'éternise après des problèmes financiers qui nous laissent un drôle de goût depuis 2008 après un mauvais coût sanitaire depuis 2020 et maintenant un coût énergétique inquiétant en 2023 le changement de paradigme me semble nécessaire et en même temps tenons compte de toutes ces expériences cette belle citation doit nous permettre de replacer notre rôle de maire les missions d'un conseil municipal au regard de certains tantôt on doit être magicien très souvent on doit être psychologue mais surtout toujours privilégier le collectif le collectif au coeur des décisions pour l'ensemble des projets réalisés en 2022 des projets envisagés en 2023 combien d'heures de réunion combien d'heures de concertation combien d'heures d'échange avec des techniciens compétents techniciens concernés bien évidemment l'importance des responsabilités la prise de décision sont des éléments primordiaux et quasi définitifs notre rôle de proximité l'ensemble de nos expériences sur des domaines très variés on vient de le balayer des débats des débats parfois contradictoires mais des débats souvent constructifs finalement de nombreuses rencontres qu'est-ce qu'une rencontre deux personnes c'est un couple plusieurs personnes c'est un groupe ça crée du lien ces nombreuses rencontres qui produisent un enrichissement en compétences au service de notre commune des nombreuses rencontres qui amènent un travail d'équipe nécessaire des nombreuses rencontres qui nous obligent à recentrer nos choix toujours dans l'intérêt général bien sûr pour assumer pour associer pour assurer tout cela il faut de la volonté la volonté c'est un ingrédient important mais l'ingrédient pour moi le plus important c'est le courage comme le disait Jean Jaurès le courage c'est la recherche de la liberté et de la vérité la recherche de la vérité et de la dire surtout de la dire quand on regarde l'image alors les mangeurs de vent les mangeurs de vent ce sont ceux qui au gré de la météo ou au gré des réseaux sociaux critiques par contre les laboureurs c'est ceux qui s'aiment vive la république vive la France vive Beauvoir en Cambressy merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada